Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau et dernier numéro du mag de la Coupe du Monde, voici le sommaire. Les bleus qualifiés pour la finale, les prix publicitaires s'envolent pour TF1. On vous détaillera tous les prix de ce que vont coûter les prix des spots de publicité dimanche soir. On vous donnera également les détails des primes que les joueurs de l'équipe de France empocheront aussi en cas de victoire. On parlera également de la décision de la FIFA d'éviter les gros plans sur les jolies supportrices en tribune. On vous décryptera bien le rapport de la FIFA. Et on terminera avec l'audience du mondial. Et cette semaine, on fera un bilan sur les audiences des matchs de l'équipe de France. Sans oublier une toute petite information bonus sur le programme que TF1 va déployer pour cette grande et dernière journée de la Coupe du Monde. On vous donnera tous les détails en toute fin du mag. Voilà donc pour le sommaire. Alors, c'est parti générique ! On continue ce mag de la Coupe du Monde avec les prix exorbitants des coupures de publicité dans le match de la finale opposant la France à la Croatie dimanche soir. Dans la journée de mercredi, TF1 a communiqué les tarifs publicitaires de la mi-temps lors du match de la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie. En effet, c'est mercredi seulement quelques heures après la victoire de la France en demi-finale face à la Belgique que TF1 a communiqué les prix exorbitants que devront débourser les publicitaires pour proposer leur spot. Le premier spot de l'écran pub total qui sera diffusé pendant la mi-temps de la finale de dimanche sur TF1 sera facturé 364 000 euros pour les 30 secondes uniquement. Donc c'est dès que la mi-temps est lancée, eh bien ça sera le tout premier spot qui sera envoyé, qui coûtera 364 000 euros. En tout cas, en moyenne, le spot sera vendu à la mi-temps à 280 000 euros. TF1 signe un record de la plus grande somme à débourser pour mettre sa publicité, eh bien, lors d'un match de foot mais dans tous les programmes historiques de la télé. Selon les estimations de Philippe Nouchy, de Public Media, en comptabilisant la finale de dimanche, les recettes publicitaires récoltées sur le mondial par TF1 devraient s'élever à une somme comprise entre 55 et 58 millions d'euros. Le coût moyen d'acquisition des droits des 28 matchs de la compétition est estimé entre 65 et 70 millions d'euros. Au global, la perte de TF1 ne devrait donc pas excéder 10 millions d'euros. Toujours selon Philippe Nouchy, si les bleus avaient été éliminés dès le premier tour, donc en phase de poule, TF1 aurait été privé de 15 millions d'euros net de recettes publicitaires. Toutefois, TF1 aurait pu maximiser encore plus les publicités si davantage de matchs de l'équipe de France avaient été joués en soirée, donc en prime time. La grande finale de la Coupe du Monde opposant la France à la Croatie sera diffusée dimanche, à partir de 16h30 pour la cérémonie de clôture et dès 16h50 pour le début du match suivi du mag de la Coupe du Monde entre 19h25 et 19h45 sur TF1. Que pensez-vous des prix exorbitants de la coupure publicitaire de la mi-temps ? Allez-vous regarder le match de la finale de cette Coupe du Monde opposant la France à la Croatie ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue ce mag de la Coupe du Monde avec les primes perçues en 4 victoires de l'équipe de France demain, dimanche, on vous donne tous les détails. A quelques heures du dénouement de cette Coupe du Monde, avec le match de la finale opposant la France à la Croatie, on connaît le montant des primes perçues par les joueurs de l'équipe de France en 4 victoires. Selon les chiffres de BFM TV cette semaine, chaque joueur de l'équipe de France touche 20 000 euros par match, c'est donc une somme reversée du club aux joueurs. Mais ce n'est pas tout pour la qualification en finale, les 23 joueurs de Didier Deschamps ont touché une prime de 280 000 euros chacun, donc 280 000 euros pour les 23 joueurs. En cas de victoire dimanche, chacun des joueurs, donc les 23, toucheront à nouveau une prime de plus de 350 000 euros par chacun. Cette somme est un pourcentage sur ce que la FIFA donne au club victorieux. Cette fameuse prime de victoire est largement supérieure à celle touchée par les joueurs de 1998, puisqu'elle s'élevait à l'époque à 240 000 euros chacun pour les 23 joueurs. Plusieurs des joueurs ont déjà annoncé reverser une partie de la somme à des associations. La grande finale opposant la France à la Croatie, c'est à suivre demain, c'est à suivre dimanche, à partir de 13h pour l'édition spéciale de TF1 et dès 16h45 pour le match 1. Que pensez-vous de ces primes ? Allez-vous regarder le match dimanche après-midi ? Laissez-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On termine avec la Coupe du Monde 2018. En 2018, la FIFA a demandé moins de gros plans sur les jolis supporters sans tribune. Voici les détails du briefing de la FIFA. Après un mois de compétition, dimanche aura lieu la grande finale de la Coupe du Monde, opposant la France à la Croatie. Mais pour la diffusion, pas de supporters sexy en gros plans. Voici pourquoi. Lors d'un briefing mercredi, Federico Adiechi, responsable du programme diversité de la Fédération Internationale de Football, la FIFA, a demandé aux diffuseurs comme TF1 ou Binsport en France, mais pas que, tous les diffuseurs dans le monde entier, de faire moins de gros plans sur les supporters sexy dans les tribunes. Lors de la finale de la Coupe du Monde, qui se jouera dimanche, je vous le rappelle, celui-ci a annoncé vouloir discuter avec les diffuseurs de toutes les chaînes dans le monde, ainsi que dans sa propre équipe de production, qui réalise les matchs de la Coupe du Monde et qui réalisera la finale de dimanche. Lors de sa prise de parole, il a estimé que le sexisme avait été un problème lors de cette Coupe du Monde en Russie. Federico Adiechi a déploré les agressions de plusieurs femmes reporters lors des duplex de fin de match, qui ont été victimes du fait de certains supporters. Il a dénombré près de 30 incidents lors des prochaines compétitions internationales. La FIFA a fait savoir sa volonté que les centaines de millions de téléspectateurs dans le monde aient une vision plus respectueuse des femmes lors des matchs de football. TF1 et Binsport proposeront samedi la petite finale entre l'Angleterre et la Belgique, à partir de 16h. Et la grande finale entre la France et la Croatie, dimanche à 17h, pour savoir qui remportera cette compétition de la Coupe du Monde 2018. La réponse, c'est dimanche à 17h. Que pensez-vous de ces nouvelles consignes ? Avez-vous regardé la Coupe du Monde lors de cette année ? Et que avez-vous pensé de ces plans justement sur les supportrices ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira et on vous répondra si besoin. On termine avec ce match de la Coupe du Monde, avec un retour sur les audiences des matchs de l'équipe de France depuis le début de ce mondial 2018. Voici donc notre bilan. Alors que la compétition de la Coupe du Monde touche à sa fin dans quelques heures, retour sur les audiences records de l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde. En effet, si TF1 a diffusé 23 matchs, ceux qui ont réalisé les scores d'audience les plus importants sont ceux de l'équipe de France bien évidemment. Malgré des horaires compliqués, soit à la mi-journée, soit en fin d'après-midi, voici donc les audiences de la France à la Coupe du Monde 2018 sur TF1. La France a commencé à jouer ses matchs contre l'Australie le 16 juin 2018. C'était à midi et celui-ci a rassemblé 12,6 millions de téléspectateurs pour 69% du public. La compétition s'est poursuivie le 21 juin 2018 à 17h cette fois avec le match France-Pérou qui a été suivi par 10,7 millions de téléspectateurs, soit 65,9% de part d'audience. Le 3e match se jouait le 26 juin à 16h avec France-Danemark qui s'était terminé sur un 0-0, le 1er de la compétition avec 8,7 millions de téléspectateurs et 65,1% du public. C'est le plus mauvais score des matchs de l'équipe de France dans ce mondial. Le 30 juin 2018 à 16h, c'était France-Argentine qui avait été suivie par 12,5 millions de téléspectateurs, soit 72,1% de part d'audience. C'est un très bon score à 16h après la petite baisse d'audience avec le France-Danemark. Ensuite, le 6 juillet, c'était à 16h, France-Uruguay a séduit 12,9 millions de français pour 76% de part d'audience. Et enfin, le match de la demi-finale qui se jouait le 10 juillet à 20h avec France-Belgique a été suivie par 19,1 millions de téléspectateurs, soit 70,5% de part de marché. Le record historique de la télévision, c'est un match de l'équipe de France contre le Portugal qui avait été suivie par 22,2 millions de téléspectateurs. Alors, ce score sera-t-il égalé pour la Coupe du Monde 2018 ? Réponse dimanche à 17h sur TF1. Avez-vous regardé les matchs de l'équipe de France ? Avez-vous regardé les autres matchs de la Coupe du Monde ? Que pensez-vous de ces audiences record ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On termine ce match de la Coupe du Monde par une information bonus, TF1 bouscule ses programmes pour vous faire vivre la Coupe du Monde dimanche. En effet, le dispositif commencera dès 13h avec le journal d'Anne-Claire Coudray qui sera largement consacré à la Coupe du Monde. Dès 13h30, la journaliste continuera avec son magazine Touss en Bleu qui remplacera le grand reportage qui était d'habitude diffusé à cette heure-ci. Ensuite, c'est Denis Bruniard qui prendra l'antenne pour son mag de la Coupe du Monde dès 15h. A 16h30, c'est la cérémonie de clôture qui sera diffusée, commentée par Grégoire Margoton et Bicente Lizarazu. Dès 16h45, c'est le grand match de la finale France-Croatie qui va être diffusé et commentée par Bicente Lizarazu et par Grégoire Margoton. A l'issue du match, la remise de la Coupe sera également commentée par Grégoire Margoton et Bicente Lizarazu à partir de 18h55 environ. Et si tout se passe bien et s'il n'y a pas de prolongation. Et enfin, Denis Bruniard prendra l'antenne pour son dernier mag de la Coupe du Monde dès 19h25 pour une petite vingtaine de minutes de débrief du match. Et on espère que la France sera vainqueur. Voilà donc pour ce dernier mag de la Coupe du Monde. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Et bien sûr, allez la France pour dimanche ! Sous-titrage ST' 501